Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un équilibre très important pour notre organisme et qu'il ne faut surtout pas négliger l'équilibre acido-basique. Tout d'abord, sachez que notre organisme est à la fois constitué de substances acides et de substances basiques, appelées aussi alcalines. Il faut savoir qu'une substance acide est une molécule capable de libérer un proton H+, c'est-à-dire tout simplement un atome d'hydrogène avec une charge positive. Pour ceux qui ne se souviennent plus de leur chimie, je vais vous faire un petit rappel. Il faut savoir que les atomes sont constitués d'un noyau autour duquel va graviter des charges négatives, appelées électrons, et des charges positives, appelées protons. En ce qui concerne l'atome d'hydrogène, eh bien cet atome est constitué d'un noyau autour duquel va graviter une charge positive, appelée proton, et une charge négative, appelée électron. Au cours d'une réaction chimique, eh bien il se peut que cet atome d'hydrogène perd un électron. Il devient donc un ion H+, c'est-à-dire un noyau autour duquel va graviter une charge positive. Ce ion H+, est aussi appelé proton. Je récapitule, un acide est donc une molécule capable de libérer un proton, c'est-à-dire un ion H+. Une base va, elle, au contraire, être capable de capter ce proton. Il faut savoir que l'unité permettant de qualifier le potentiel acide ou basique d'une substance s'appelle le pH. Si le pH est situé entre 0 et 7, cela veut dire que la substance est acide. Et si le pH est situé entre 7 et 14, il s'agit d'une substance basique. Une substance dont le pH est égal à 7 est une substance neutre, c'est-à-dire qu'elle a à la fois un caractère acide et basique. Il faut savoir que pour un bon fonctionnement de notre organisme, notre pH doit être situé entre 7,4 et 8. Sachez que notre pH va fluctuer en fonction des réactions chimiques qui se produisent dans notre organisme. Par exemple, lors de la production d'énergie, les glucides et les lipides de notre alimentation vont être transformés, ce qui va libérer des substances acides. Cette acidité va ensuite être neutralisée par des systèmes tampons. Ce sont tout simplement des systèmes que met en place notre organisme pour récupérer le surplus d'acidité ou de basicité. Il faut savoir que lorsque ces systèmes tampons sont dépassés, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à capter le surplus d'acidité ou de basicité, l'organisme va mettre en place d'autres systèmes, comme par exemple une augmentation de la fréquence respiratoire qui va provoquer une libération de gaz carbonique, entraînant donc une réduction de l'acidité. Il faut aussi savoir que les reins ont un rôle fondamental dans l'équilibre acido-basique car ils permettent aussi de libérer le surplus d'acidité ou de basicité via notre urine. J'attire votre attention sur le fait qu'un organisme trop acide s'expose à de lourdes complications, comme par exemple une perturbation du métabolisme, le diabète de type 2, une détérioration des reins, une fragilisation des os ainsi qu'une accélération du vieillissement cellulaire. Vous vous demandez certainement comment est-ce que l'on peut avoir un pH optimal pour son organisme. Eh bien, tout simplement, en ayant une alimentation équilibrée et variée. Sachez qu'il existe un indice, l'indice Pral, potentiel, rénal, acide, l'autre. Eh bien, cet indice permet de qualifier le potentiel acide ou basique des aliments que nous mangeons. Par exemple, les aliments ayant un fort pouvoir acide sont le riz, les pâtes, les céréales, la viande, tandis que les aliments ayant un fort pouvoir basique ou alcalin sont essentiellement les fruits et les légumes. Pour avoir un bon équilibre acido-basique, le conseil que je vous donne est d'avoir une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits et légumes et donc 5 par jour. C'est fini pour l'équilibre acido-basique. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura bien informé par rapport à cet équilibre. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour informer un maximum de personnes. Et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste régulièrement sur la santé, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501